... Parlons matière, c'est aujourd'hui sur le salon Materials & Light 8ème édition. Je suis avec David Chicheportiche. David, bonjour. Bonjour. David, vous êtes le directeur commercial Europe de John Cullen. Vous êtes un spécialiste de l'éclairage d'origine anglaise. On va faire le point sur votre actualité, celle que vous présentez sur le salon Materials & Light. C'est une nouvelle gamme, la gamme Versa... Vorsadote. Vorsadote, c'est quoi Vorsadote ? Vorsadote, c'est des produits qu'on a développés, qui sont des projecteurs de la taille d'un sucre. D'accord. Assez puissants, avec des optiques différentes qui permettent d'accentuer des objets. D'accord. C'est quel type d'application ? C'est des applications, par exemple, des vitrines. D'accord. Ça peut être dans des appartements, pour souligner des objets d'art. Ça peut être dans un hall d'entrée, sur des étagères. En fait, on peut faire beaucoup de choses. C'est très versatile, comme disent les Anglais. C'est très versatile, mais surtout très discret. Le but, ce n'est pas de voir l'appareil, c'est plutôt de voir ce qu'on veut éclairer. Ah oui, bien sûr. Mettre en valeur l'objet et puis se faire discret, se mettre en retrait. La société John Cullen, c'est une société anglaise. C'est une société anglaise, oui. Que vous représentez un peu partout en Europe. Vous êtes le directeur commercial Europe. Tout à fait. Depuis combien de temps vous êtes actif en France ? Alors, la société en France existe depuis à peu près trois ans. Oui. Et sinon, l'existence de la société en Angleterre date de plus de 40 ans. D'accord. C'est une société qui a été créée par notre directrice, qui est toujours la patronne de la société, qui s'appelle Salis Toré, qui est l'IT designer de métier. Et par sa recherche de produits pour ses projets, a trouvé l'intérêt de vraiment développer des produits pour répondre aux problématiques qu'elle avait. David, comment dire ça ? Parce que des gens qui font de l'éclairage, il y en a un certain nombre. Oui, il y en a un certain nombre. C'est quoi la musique de John Cullen ? Qu'est-ce qui fait qu'un prescripteur va se tourner vers vous, va vous retenir vous ? Alors, pour moi, en fait, ce qui nous différençait, c'est vraiment la discrétion. C'est-à-dire que pour moi, en fait, l'élégance, après, pour chacun, elle est différente. C'est plutôt l'idée de plutôt voir le résultat, de voir la lumière sur la matière, sur l'objet. D'accord. Et donc, toutes nos solutions sont des solutions qui ne s'intègrent pas parfaitement dans l'architecture. On ne voit pas la lumière dans les appareils. On les vraiment, on souligne des plans verticaux, des plans horizontaux. C'est vraiment cet aspect de la lumière confortable par rapport aux applications sur lesquelles on travaille aujourd'hui. D'accord. La société est anglaise. Vous travaillez l'ensemble du marché européen. Tout à fait. L'international, c'est l'Europe. Ça va au-delà de l'Europe ? Alors, aujourd'hui, John Cullen est implanté, évidemment, à Londres. On a une filiale qui est à Moubaï, une autre à Dubaï. D'accord. Et comme je vous ai dit, non plus récemment, à Paris, depuis quelques années. D'accord. D'autres pays, d'autres marchés en Europe ? Écoutez, déjà, on va essayer de... C'est déjà un bon morceau, c'est ça ? Oui, il y a déjà de quoi faire. Déjà, le but, c'est de renforcer nos équipes et d'être connus et reconnus, en fait, déjà sur le marché français et européen, parce que je pense qu'il y a déjà pas mal de choses à faire. Ce marché de l'éclairage discret, pour reprendre votre expression, est-ce qu'on peut revenir sur le type, la typologie de clientèle que vous adressez, et puis un peu les projets sur lesquels vous travaillez, si ce n'est pas confidentiel, bien sûr ? Non, 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 non. Je ne vous donnerai pas le nom, mais je vous donnerai quelques exemples. Alors, la typologie de projet, c'est principalement des projets résidentiels. D'accord. Donc, ça va être, par exemple, des très beaux appartements parisiens, des chalets à la montagne. Par exemple, récemment, on est en train d'éclairer un chalet en Suisse, un projet, pour vous donner une idée, qui est plus de 25 millions d'euros. Ah oui ? Où là, on travaille vraiment sur la globalité du projet, où on va travailler sur l'intérieur et l'extérieur, parce que John Cullen fait aussi beaucoup d'éclairage extérieur. Toujours dans la même idée de discrétion. Et là, en fait, le client nous a sélectionnés, parce que cette idée de vraiment s'intégrer dans l'architecture, d'être le plus discret possible, de ne pas voir les appareils, et justement de rentrer dans un espace, de pouvoir s'asseoir dans son canapé, sans avoir d'inconfort visuel, et d'être, voilà, se sentir chez lui. Donc ça, c'est une application, quand même, plutôt haut de gamme. Tout à fait. Après, on va, on l'a, par exemple, fait le restaurant de la Tour Eiffel, qui est un restaurant assez emblématique, un restaurant étoilé. On travaille aussi beaucoup avec des marques de luxe, dont je ne peux pas vous donner le nom, vous ne comprenez pourquoi, mais justement, par cette discrétion, justement. Pour la mise en valeur. Pour la mise en valeur d'objets, de petite taille, comme des, comment on va dire, des espaces de plus grande taille. D'accord. Mais du coup, on ne fait pas d'éclairage proprement dit tertiaire, donc on remonte les mieux dans cette application. On reste, comment dirais-je, dans l'univers du beau. Bah, du beau et du discret. D'accord, du beau et du discret, c'est très clair. David Chichportich, merci d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes le directeur commercial Europe de John Kellen, la société britannique. Et nous étions sur le salon Materials and Light, 8e édition, le salon organisé par le magazine DA. Merci à vous. Merci David. Merci. A bientôt. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada